Bonjour, je suis Raphaël, je suis cofondateur de Converteo. J'ai co-créé Converteo en 2007 avec Thomas. Converteo, c'est un cabinet de conseil hybride qui compte un peu plus de 300 consultants et experts. On y retrouve des sujets aussi bien opérationnels que stratégiques. On mixe des sujets métiers avec la data et le digital. Et naturellement, on conduit une transformation qui va aussi sur des expertises plus pointues. On va retrouver des médias spécialistes, par exemple, des data scientists, des data engineers. Et tout cet ensemble d'expertises et de compétences, on les met au profit de projets qui sont assez uniques. On peut prendre le sujet de A à Z. Converteo est face à plusieurs défis. Il y a autant d'excitation et d'envie à aller les craquer avec les futures personnes qui nous rejoindront. On a un aspect de croissance quantitative et qualitative. Donc on cherche à recruter toujours des personnes ultra motivées et à la fois humbles et capables d'aller sur des territoires nouveaux. Donc tout ce potentiel, on souhaite le mettre au profit de sujets de type data pour d'autres métiers que le marketing. Et aujourd'hui, ça signifie peut-être aller sur le procurement, aller sur des sujets de supply chain. Et enfin aussi, de sortir de notre géographie franco-française à date, qui est aujourd'hui déjà remise, je dirais, en perspective, par le fait qu'on travaille avec des clients à ambition internationale. Mais naturellement, en allant implanter très certainement des bureaux ailleurs. Chez nos collaborateurs, depuis 2007, on recherche des qualités assez similaires. Premièrement, des gens analytiques, parce qu'on manipule de la data et avec de la méthode, il faut la mettre au service du business, de la performance du business. Une deuxième qualité requise, c'est la partie, je dirais, humilité et capacité à se remettre en question. On est dans des apprentissages constants et permanents, qu'on croise avec une troisième, je dirais, dimension qui est du potentiel. C'est une qualité, en tout cas c'est une disposition. Et cette disposition va avoir du potentiel pour pouvoir déjà faire au mieux les métiers sur lesquels on intervient aujourd'hui et surtout aller sur les nouveaux territoires que l'on vise. Et la quatrième, c'est la bienveillance, une attitude bienveillante aujourd'hui, notamment à mettre à disposition son savoir au profit des autres. Et mon savoir croisé avec ton savoir a beaucoup plus de valeur que naturellement chacun de son côté.